iOS 17.4 est sorti il y a tout juste quelques jours, on va parler des nouveautés et surtout dans cette vidéo on va parler de l'état de santé de votre batterie. Est-ce que cette toute nouvelle version iOS 17.4 sauvera la batterie de votre iPhone ? Eh bien si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner et c'est parti pour iOS 17.4 ! Surtout n'hésitez pas à me dire ce que cette version vous a apporté. Ici on est sur un iPhone 15 Pro Max et à droite on va retrouver un iPhone 14 Pro. Alors pourquoi je vous présente deux iPhones ? Puisque cette version iOS 17.4 va apporter des modifications sur la batterie de votre iPhone mais il y a un mais. Avec cette mise à jour il y aura du bon et du moins bon bien sûr d'ailleurs dites-moi ce que vous avez rencontré comme soucis sur vos iPhones actuellement sur ces deux iPhones. Côté fluidité, il n'y a aucun souci. Donc si on se dirige dans les réglages de batterie, voilà ce qu'on va retrouver pour les iPhones concernés. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez retrouvé comme bug puisque j'ai eu quelques remontées ou je ferai une vidéo spéciale bug iOS 17.4. Une fois dans les réglages de la batterie, on peut s'apercevoir une bizarrerie entre l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et Pro Max par rapport à l'iPhone 14. On n'a plus le pourcentage de batterie. Mais pourquoi ? Et qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il eu un bug ou est-ce normal ? Souvenez-vous avant cette version iOS 17.4, l'état de santé de la batterie, on avait un pourcentage. Et maintenant on va retrouver tout simplement un mot tout simple. État de santé de la batterie normal. État de santé de la batterie normal. Par contre, sur l'iPhone 14 Pro, écoutons, on a bien un pourcentage. Capacité maximum 89%. Alors c'est un peu curieux tout ça d'un côté d'avoir un état de santé de batterie à 80% et de l'autre côté d'avoir un état de batterie normal. On dirait qu'Apple tend à essayer de flouter un peu l'histoire des pourcentages de batterie puisque vous savez que moi, lorsqu'on installe une nouvelle version iOS, tout simplement, on a quelques pourcentages qui tombent. Et le nerf de la guerre sur les iPhones, c'est bien la quantité, le niveau de batterie qu'on a en permanence. D'ailleurs, vous savez que la batterie, il vaut mieux la laisser entre 20 et 80% tout au long d'une journée. Donc ne jamais descendre en dessous de 20% lorsque vous chargez votre batterie et ne jamais monter au-dessus de 80% lorsque vous la chargez. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait avoir de très bons cycles de batterie, la laisser entre 20 et 80. Alors bien sûr, si vous allez sur le site d'Apple, Apple explique que c'est normal que la batterie, suivant les cycles que vous lui donnez, eh bien la batterie s'épuise au fur et à mesure. Mais attention, puisque cette fonctionnalité d'état de santé de la batterie normale n'est compatible et n'est accessible qu'à partir des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Il y a donc aussi une nouveauté dans iOS 17.4, c'est justement le nombre de cycles. Vous savez qu'à partir de 500 cycles, votre batterie d'iPhone commence à prendre cher. Eh bien, aujourd'hui, si vous cliquez à cet endroit, on peut s'apercevoir que les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max ont une nouvelle fonction et je vous montre tout de suite cette fonction. Vous savez comme moi, pour limiter le vieillissement de votre batterie, il faut faire attention à vos cycles. C'est vraiment super important. Pour limiter le vieillissement de la batterie, l'iPhone se base sur vos habitudes de recharge quotidienne pour mettre en attente la recharge au-delà de 80% jusqu'à ce que vous deviez l'utiliser. Donc, si on va sur le site d'Apple, on voit bien que les 500 cycles, ce sont les cycles normaux que l'iPhone peut subir si vous respectez les 80%. N'allez jamais au-dessus de 80% et ne descendaient jamais en dessous de 20%. Et avec cette mise à jour iOS 17.4, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max ont eu donc cette possibilité de pouvoir garder la capacité de batterie à 80% jusqu'à 1000 cycles. Les performances de la batterie de cet iPhone sont normales. Les batteries d'iPhone, comme toutes les batteries rechargeables, ont une durée de vie limitée et peuvent nécessiter un remplacement ou un recyclage. La batterie d'origine a été conçue pour conserver 80% de sa capacité après 1000 cycles dans des conditions idéales. Les performances réelles de la batterie dépendent d'un certain nombre de variables, notamment de la fréquence d'utilisation et de recharge de l'iPhone. Comme vous venez de l'entendre, tout ceci sera de façon aléatoire suivant les variables, suivant comment vous allez utiliser votre iPhone, comment vous allez le charger si vous l'utilisez plus souvent la journée. Attention à ne pas le laisser charger toute la nuit, c'est vraiment très important. Ou alors vous avez la nouvelle option qui était apparue que lorsque votre iPhone est à 80%, il arrête de charger. Donc, ces iPhones qui sont en dessous du 15, les iPhones 14, 14 Pro, 14 Pro Max, les iPhones 13 et en dessous, ne bénéficieront pas de cette possibilité des 1000 recharges. Ça c'est vraiment dommage, il n'y aura que les iPhones 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max qui auront la nouveauté d'iOS 17.4 sur l'état de santé de votre batterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à mettre un petit j'aime sous la vidéo. A très vite pour de prochaines astuces.